En compagnie de Steve Bernard, celui qui termine deuxième de la finale de 100 tours chez les modifiés, le pilote de la voiture pneu Robert Bernard. Steve, ce soir, une longue épreuve où la chaleur était au rendez-vous. Oui, c'était excessivement exténuant. Pour vrai, il faisait vraiment chaud. On a sué en masse. Pas mal tout ce qu'on avait à suer. J'étais bien content que les gars amènent des bouteilles d'eau à la fin de la course. Autre ça, par contre, c'était dur aussi pour les moteurs parce que le mien, en tout cas, ça tenait aux alentours de 2.15, 2.20 toute la course. Je suis un peu stressé de voir s'il montrait plus haut, mais il a toughé, il tenait là, donc c'était bon. Ce soir, la course s'est jouée entre toi et Sébastien Goujon. On avait deux lignes qui étaient quand même assez différentes. Sébastien était rapide, bien appuyé sur le cordon extérieur. Tu as tout tenté en essayant de lui jouer dans la tête finalement et en essayant de lui faire prendre une mauvaise ligne ou un mauvais choix. Oui, exactement. Sébastien roulait exactement la même ligne que moi. Il fallait essayer quelque chose pour trouver une astuce. Je me suis dit que de me pointer le nez à côté de lui et d'essayer de lui montrer que j'étais là, très près de lui, je pouvais peut-être lui faire faire une erreur, pousser trop fort, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il aille plus vite ou ainsi de suite. Mais il restait vraiment calme, il est resté dans sa groove, il n'a pas fait d'erreur. Je souhaitais juste qu'il fasse la petite erreur pour me laisser passer, surtout dans la 1, la 2. Je n'étais pas capable de me positionner à l'intérieur de lui dans la 3. Donc, il fallait vraiment qu'il fasse l'erreur et il ne l'a pas fait. C'est chapeau à Sébastien parce que je sais qu'il m'a vu 2-3 fois. Il n'aurait facilement pu tomber un peu sur le nerf, mais ce n'est pas arrivé. Félicitations. Steve, avec cette saison-ci, on court après un championnat qui est tout prêt. C'est à notre portée. On peut encore espérer partir avec ça cette saison-ci ici à Drummondville. C'est sûr. Ça fait, je dirais, deux fois qu'on a vraiment la chance de pouvoir se battre pour le championnat. C'est tout prêt. Sébastien est encore collé en arrière de moi. Mais je pense qu'il faut y penser le moins possible, prendre les courses au fur et à mesure. Ça, soit on partait 13, on a réussi à remonter 2. C'était justement en se mettant en pas de pression et en disant, bon, on va y aller pour la course et on verra ce qui deviendra. On a même fait des tests parce qu'on se disait que la dernière fois, ça poussait. Fait qu'il fallait trouver une petite solution. Ça a l'air d'avoir bien été. Ça augure bien pour les autres programmes. On a l'air d'avoir une bonne machine. Puis je sais que j'ai été extrêmement rapide. Donc, ça augure super bien. C'est plus mon erreur pour qu'on ait parti 13. J'ai dépassé la boîte dans les concours d'arrêt au puits. Donc, le fait que je me réperdais a fait que je suis allé direct d'impit pour oublier ça un peu. C'est exactement où je serais allé avec toi. On sait que tu es un compétiteur qui aime gagner, qui aime performer. Et cette petite erreur-là, peut-être, va t'avoir aidé à retomber dans cette fameuse bulle-là et revenir avec une belle performance. Ah, c'est sûr que tu n'as pas vraiment le choix. Tu peux juste être frustré après toi quand tu fais une erreur de même. Ça arrive à tout le monde. Puis là, c'est moi. Fait que c'est frustrant. Je suis allé à Montreux réfléchir un peu, me recalmer, penser à mes affaires. Puis là, ça a été bien. On a eu un peu plus de temps. On a pu jaser, moi, puis mon crew chief, puis mon père, en réalité. Puis décider qu'est-ce qu'on ferait sur la voiture. Puis on a pris des bonnes décisions. Fait que je suis vraiment content. Finalement, ce soir, on résume ça en deux points. Une victoire d'équipe et une victoire de Steve. Une deuxième position pour Steve Bernard. Ah, exactement. Exactement. C'est très bien dit. Merci encore d'avoir pris du temps pour 360 Nitro. Oui, ça fait plaisir.